Comment ne pas se perdre dans une relation amoureuse ? Bonjour à toi et bienvenue dans cette chaîne qui te parle de coaching en amour de soi dans les relations amoureuses. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercaire et je suis coach certifié spécialisé en amour de soi dans les relations amoureuses. Ma devise, mon slogan, c'est s'aimer plus pour aimer mieux. Parce que ça résume très bien ce en quoi je crois profondément et ce que je propose en accompagnement. C'est-à-dire que je crois que plus on développe son estime de soi, plus on développe son amour de soi, plus on est capable de s'affirmer et surtout plus on est capable de trouver son épanouissement personnel à l'intérieur de soi dans la recherche de nos projets, de notre accomplissement et qu'on est capable d'être heureux avec soi-même véritablement, alors on va attirer de meilleures relations et qui plus est, des relations de qualité. Et c'est exactement ce que j'apporte en accompagnement à mes clientes. Aujourd'hui on va parler de comment ne pas se perdre dans une relation. Pourquoi parler de ça ? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans une relation qui n'est pas toxique, qui n'est pas malsaine, qui est même tout à fait normale, entre guillemets, que tout va bien mais vous avez une tendance, alors peut-être que vous avez des tendances de dépendance affective, peut-être pas jusque là mais juste des tendances à aller beaucoup vous identifier à la relation, à vraiment quand vous êtes amoureux et on ne peut pas vous reprocher, c'est normal, c'est le sentiment d'effervescence quand on amoureux qui fait ça de vous fusionner dans la relation, d'aller direct dedans, de vous fondre dedans, d'y aller en fait, de foncer et il y a des aspects positifs à ça, c'est-à-dire que vous vivez la relation vraiment à fond, vous avez des très hautes, fortes émotions de bonheur, de bien-être, de joie, d'excitation et c'est génial parce que ça vous permet d'être dans l'instant présent et la deuxième solution c'est que ce soit une relation malsaine ou toxique avec des abus, une relation d'emprise où du coup le fait de vous identifier, de vous fondre à la relation fait partie aussi du processus d'emprise ça fait partie des deux options concernant la deuxième option, j'ai fait une vidéo la semaine dernière dont je vais te mettre la fiche juste là pour que tu puisses aller la regarder, en connaître vraiment tous les ressorts directement et je t'invite à revenir ici après l'idée c'est que voilà, on part de ce constat que vous êtes dans une relation et que vous êtes à fond dedans que vous la vivez complètement, vraiment à fond mais que, à un tel point qu'en fait ça en devient déséquilibrant pour votre vie personnelle pour votre équilibre personnel et aussi pour votre entourage que ce soit la famille, les amis, le travail, les autres choses que vous avez à faire à côté pour votre propre vie ça peut être dangereux justement pour l'entretien de cet entourage social là c'est-à-dire que le soutien social c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'équilibre d'un individu le travail aussi c'est quelque chose d'important si vous n'êtes plus capable d'assurer vos obligations, vos responsabilités ça peut être quelque chose de vraiment compliqué ou vraiment dans votre équilibre personnel c'est-à-dire que dès lors que cette fusion elle vous empêche de vivre parce que vous avez toujours cette pensée de l'autre qui vous empêche vraiment de vivre à tel point que ça en devient nocif pour vous c'est-à-dire qu'à trop se fonde dans une relation quand on regarde l'extrême négatif c'est-à-dire que quand la relation va mal et bien dans ce cas-là je le vis également à fond et j'arrive pas à m'en dissocier et ça peut devenir très handicapant et très paralysant le plus gros danger en fait c'est justement ce deuxième aspect c'est-à-dire que dès lors que tout va bien c'est génial pour vous pour la personne avec qui vous le vivez mais si la relation a une faiblesse comme ça arrive dans toutes les relations ça vous empêche vous de vous épanouir personnellement autrement que par ça ce qui veut dire qu'en fait pour schématiser c'est comme si votre vie vous faites un petit point et que après vous faites un petit peu une sorte de cercle autour et tout tourne autour de ça ou plutôt ce serait l'inverse c'est-à-dire que votre vie c'est le grand cercle et au centre il y a cette relation et ça c'est un problème parce que dès lors qu'il y a un problème dans la relation ou que votre partenaire n'a plus envie de par exemple on pourrait imaginer qu'il vous quitte comment vous allez vous reconstruire après s'il n'y avait que ça et ça ça peut être un vrai problème et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de peut-être tendance à la dépendance affective mais l'objet n'est pas là puisque là dans cette vidéo je vais vraiment vous donner un exercice concret qui va vous permettre de vous dire mais comment je peux faire en fait pour rééquilibrer tout ça la première chose à faire c'est de vous poser des questions de vous poser ce que moi j'appelle un questionnement stratégique la première question du questionnement stratégique c'est de vous demander qu'est-ce qui se passe concrètement d'observer, de constater concrètement qu'est-ce que je ne suis plus capable de faire qu'est-ce que je fais trop, qu'est-ce que je ne fais pas assez qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui vous tapiez sur Youtube comment ne pas se perdre dans une relation ou qu'est-ce qu'on vous a dit, votre ami, votre famille peut-être même votre partenaire pour qu'aujourd'hui vous vous intéressiez à ça la deuxième chose c'est qu'est-ce que j'agis, quelle est mon action dedans comment j'agis par rapport à ça quelle est ma part de responsabilité qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas qu'est-ce qui vient de moi la deuxième chose c'est de vous demander qu'est-ce que je me dis quand je fais ça quelles sont mes croyances, quelles sont mes peurs quels sont mes blocages quelles sont les choses que je me dis directement quand j'agis, pourquoi j'agis en faisant ça la quatrième chose c'est de vous demander qu'en pense mon partenaire est-ce que je pourrais lui en parler par exemple, est-ce que j'essaie de communiquer avec lui qu'est-ce qu'il a dit quel est lui ce qu'il en pense et enfin la dernière question qui va être précisée et approfondie par l'exercice que je vais vous donner c'est de vous demander comment je peux faire pour me recentrer davantage juste cette question là comment je peux faire pour davantage être recentré sur ma propre vie en sachant que avant de vous donner l'exercice c'est pas une mauvaise chose que de prendre un tout petit peu de distance avec ses relations là on parle de relations amoureuses parce que c'est la spécialité de cette chaîne mais ça pourrait très bien être comment me distancier un tout petit peu plus de mes parents ou de mon meilleur ami ou de mon travail par exemple vraiment l'idée c'est de se dire comment je peux équilibrer le tout comment je peux aligner le tout parce que c'est cette situation qui me pose problème et c'est pas négatif en soi ça veut juste dire qu'on va remettre les choses à leur place pour faire un équilibre et une harmonie donc l'exercice que je vais vous donner ça s'appelle un exercice ça s'appelle l'exercice de la roue de la vie c'est un exercice qu'on fait en séance de coaching et qui a vraiment pour certaines de mes coachers ça a vraiment révolutionné leur gestion du temps leur organisation et même leur gestion émotionnelle et affective parce qu'en fait c'est un exercice qui va vous permettre de ranger très concrètement les investissements affectifs que vous mettez et les investissements de temps que vous mettez dans votre vie vous prenez un papier vous prenez un stylo et vous allez dessiner un cercle et dans ce cercle là ce premier cercle vous allez en fait dessiner par carré comme dans un camembert ou comme dans des ronds de statistiques concrètement votre temps dans une semaine vous le passez à faire quoi pourquoi pour qui qu'est-ce que vous faites dans une semaine alors il peut y avoir par exemple un carré pour le travail un carré pour la famille un carré pour les amis un carré pour notre partenaire un carré pour le sport par exemple concrètement qu'est-ce que vous faites dans une semaine comment vous gérez votre temps la deuxième question que j'ai envie de vous poser c'est à partir de ce simple cercle qu'est-ce que vous en pensez voilà en sachant que dans le cercle à chaque fois que vous marquez un carré vous allez mettre en pourcentage le nombre de temps ou le pourcentage de temps que vous passez à faire dans cette activité là comparé à un autre en sachant que le tout doit faire 100% c'est-à-dire que si je pars du principe que dans ma semaine j'ai 50% travail 20% famille 10% partenaire et tel pourcentage de autre chose le tout doit faire 100% et en regardant ce premier cercle en étant le plus objectif possible vous demandez mais qu'est-ce que j'en pense la deuxième question que j'ai envie de vous poser et c'est là que les choses commencent à se corser c'est dans ce cercle là quel temps vous prenez pour vous juste pour vous quel temps vous prenez pour prendre soin de vous faire quelque chose que vous aimez juste pour vous juste pour votre relation avec vous-même combien de temps vous prenez pour faire ça et la deuxième chose que j'ai envie de vous demander c'est de dessiner un deuxième cercle le même en vous demandant dans l'idéal dans mon objectif de vie et pas dans celui des autres quel temps j'aimerais mettre pour quoi faire comment j'aimerais investir mon temps en vous demandant aussi comment je pourrais équilibrer davantage le premier cercle en sachant que le premier cercle me pose problème puisque justement je trouve que je m'investis trop ou en tout cas je me fends trop dans ma relation et que je me perds dedans comment je pourrais l'équilibrer et quand vous avez réussi à équilibrer le tout de manière juste très concrète mettre par exemple relation amoureuse au lieu de mettre 50% je vais peut-être mettre 25 ou 30 famille je vais peut-être mettre 30 amis je vais peut-être mettre 40 peu importe ou de faire un tout égo vous demandez concrètement de manière extrêmement concrète comment je peux faire dans ma vie dans mon planning dans mes activités très concrètes pour rééquilibrer ça parce que ça c'est un truc en coaching on peut pas passer au dessus c'est l'action vous pouvez réfléchir à toutes les questions du monde vous pouvez faire tous les exercices du monde si vous ne changez rien vous n'aurez pas d'autres résultats et c'est valable pour l'amour de soi pour les styles de soi pour des choses qui sont très théoriques c'est à dire que si vous ne changez rien dans votre routine de vie que vous n'effectuez aucun changement il n'y aura pas de résultat ça va pas venir d'un coup d'un seul juste parce que vous y aurez réfléchi comment je vais faire pour peut-être plus équilibrer les autres pans de ma vie tout en investissant autant ma relation comment je vais faire pour le communiquer à mon partenaire de manière à ce qu'il le comprenne quelqu'un qui veut votre bien-être et il y a de grandes chances pour que lui il le comprenne très très bien que vous vouliez équilibrer les autres domaines de votre vie il le prendra pas mal mais comment vous allez faire pour lui expliquer ça c'est un exercice très concret donc voilà je vous invite à faire ça à me laisser peut-être un commentaire quand vous l'aurez fait sous la vidéo pour me dire comment ça s'est passé si vous n'avez pas tout compris si je dois revenir sur certaines choses je le ferai sans problème n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage à la liker à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout si vous avez besoin de vous faire accompagner que vous avez besoin d'équilibrer votre vie de manière plus générale ou même juste de vous faire accompagner sur votre épanouissement personnel et votre vie affective sachez que vous avez deux options qui s'offrent à vous la première c'est que vous allez directement voir mon site internet sur lequel se trouvent toutes ces informations donc les formules d'accompagnement comment ça se passe concrètement comment ça se passe avec qui avec moi du coup sur quel genre de plateforme vous avez vraiment toutes les informations dessus qu'est-ce qu'on fait en séance aussi et vous avez la deuxième option de réserver votre appel gratuit avec moi votre appel offert d'une heure dans laquelle on va faire un bilan de votre situation et on va réfléchir à des solutions à court terme avec lesquelles vous allez repartir et aussi des solutions d'accompagnement à long terme un appel durant lequel je vais personnaliser l'accompagnement selon votre situation voilà c'en est tout pour moi merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas que vous pouvez aussi me contacter par mail si vous avez des questions à l'adresse qui s'affiche juste là et me suivre aussi sur Instagram je vais vous mettre l'adresse là mais ce sera également dans ma description puisque sur Instagram je mets des posts inspirants sur l'amour de soi des stories régulières seules ou accompagnées d'autres collègues coachs autour de sujets tels que l'amour de soi les relations amoureuses et je fais également des vidéos enfin mon compte Instagram va vous permettre d'être plus en proximité avec moi de manière plus quotidienne et de pouvoir également me contacter en message privé si vous en avez besoin je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et à très vite